Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous abordons l'endocardite infectieuse. On traitera un peu de notions d'épidémiologie, mais le gros de la vidéo aujourd'hui parlera de la physiopathologie de l'endocardite infectieuse, notamment quelles sont les cardiopathies à risque et quels sont les micro-organismes que l'on rencontre le plus fréquemment. Alors pendant que je travaillais à faire cette vidéo, une mise à jour des recommandations a été publiée. Dans l'absolu ce n'est pas très grave puisque quand ce qui est écrit sur l'ISA et dans les recos actualisés différeront, et bien tout simplement je vous l'indiquerai et je vous donnerai les deux versions. On commence bien logiquement par la définition de l'endocardite infectieuse. La fiche lisa résume les choses ainsi. L'endocardite infectieuse est une infection de l'endocarde, intéressant le plus souvent une ou plusieurs des valves cardiaques natives, mais pouvant aussi toucher l'endocarde pariétale ou du matériel prothétique, donc une prothèse valvulaire ou une sonde de stimulateur cardiaque par exemple, et ceci le plus souvent lié à une infection bactérienne, plus rarement un champignon, secondaire à la circulation sanguine de l'agent infectieux provenant d'une porte d'entrée. Alors je vous propose qu'on se repenche sur quelques termes importants de la définition qui méritent qu'on les détaille un tout petit peu. L'endocarde tout d'abord, c'est la partie du cœur qui comprend l'endothélium au contact direct du sang, mais aussi une couche conjonctive sous-endothéliale. Sous l'endocarde, je vous rappelle qu'on trouve notamment les fibres de Purkinier, qui jouent un rôle dans la propagation du front de dépolarisation, puis dessous, c'est le myocarde où existent les cellules contractiles myocardiques. Et tout au bout, à l'opposé, on ne voit pas ici sur ma figure, il y a les différents feuillets du péricarde qui composent la couche la plus externe du cœur. L'endocarde, c'est donc cette partie du cœur ici, qui est la partie la plus proche de la circulation sanguine, voire qui est à son contact direct pour ce qui concerne l'endothélium. On va maintenant attaquer la physiopathologie de l'endocardite infectieuse, et vous allez voir que ça va nous permettre de lier les localisations de cette affection d'une part, et les germes incriminés d'autre part. Abordons maintenant les liens physiopathologiques entre tous ces éléments. L'endocardite infectieuse est le plus souvent secondaire à une infection bactérienne, à une bactérie my, mais les bactéries my transitoires ne sont pas si rares, alors que l'endocardite infectieuse, en revanche, à l'inverse, est une maladie rare. Ce qui signifie qu'il va falloir autre chose pour qu'une bactérie my évolue défavorablement en endocardite. En temps normal, l'endothélium sain est capable de résister, d'empêcher la colonisation d'un micro-organisme. Et donc, pour avoir une endocardite infectieuse, il va falloir une lésion de cet endothélium, ce qui, on va le voir, va favoriser l'infection. La lésion de l'endothélium va aboutir à un dépôt plaquetaire, et c'est ainsi que va se former une végétation thrombotique qui est jusqu'alors stérile. Alors, j'imagine que vous voyez les choses se dessiner, c'est évidemment cette végétation thrombotique qui ensuite va s'infecter, Mais pourquoi au niveau des valves ? Eh bien, tout simplement parce que ce qui va favoriser les lésions initiales, au départ, c'est l'existence d'un stress hémodynamique, d'un stress mécanique, qui va abîmer l'endothélium. Et si le site de prédilection de l'endocardite, ce sont les valves cardiaques, c'est parce que ce sont ces zones qui sont le plus sujettes à ce stress mécanique et à l'apparition de ces lésions. Alors, on verra surtout au niveau du cœur gauche, puisque c'est là que les pressions sont plus élevées, et donc que les dégâts sont potentiellement plus importants sur l'endothélium. On a donc surtout des endocardites du côté gauche du cœur, sur la valve aortique et sur la valve mitrale. L'altération de l'hémodynamique locale, les turbulences par exemple s'il existe une fuite, va se faire surtout sur le versant ventriculaire de la valve aortique et sur le versant atrial de la valve mitrale. Les lésions endothéliales seront donc les plus importantes dans ces zones, et c'est donc là que vont se faire les microtrombus qui vont ensuite faire le lit de l'endocardite infectieuse. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir des endocardites infectieuses hors zone valvulaire, par exemple ici, au niveau de la chambre de chasse du ventricule gauche. Là encore, c'est parce qu'il peut exister une fuite aortique qui va refluer sur cette zone, ou parce qu'il existe une cardiopathie hypertrophique qui va modifier les conditions hémodynamiques locales, et qui va créer des lésions de l'endothélium. Exception notable au fait que les endocardites infectieuses surviennent davantage du côté gauche du cœur, les endocardites sur sonde de pacemaker et déchibrillateur, elles sont vissées du côté droit du cœur. Et donc, les endocardites sur ce type de matériel, ce sont les endocardites du cœur droit. Reprenons notre schéma de tout à l'heure, et au départ, donc, on a vu que les lésions endothéliales ne sont pas infectieuses. Et c'est ensuite que rentre en jeu la bactéremie. Alors, on a vu, le micro-organisme qui est présent dans le sang est souvent en difficulté pour se fixer et proliférer sur de l'endothélium sain. C'est bien plus simple pour lui de coloniser un thrombus. Et maintenant, le thrombus est infecté, et on a réellement une endocardite infectieuse. Alors ensuite, les choses vont avec l'inflammation, le recrutement de polynucléaires neutrophiles, etc., aboutir à des dégâts valvulaires, des végétations volumineuses et emboligènes, et aux complications que l'on verra ultérieurement. Très bien alors, comment le micro-organisme arrive jusqu'ici, et pourquoi certains y arrivent et pas d'autres ? Eh bien, le germe passe par une porte d'entrée, et par cette porte d'entrée, va potentiellement pouvoir passer des germes différents selon la localisation de la porte d'entrée en question. Un germe que l'on retrouve sur la peau, comme le staphylococque par exemple, va pouvoir passer s'il existe une lésion cutanée ou une toxicomanie par exemple. Un germe atropisme digestif, comme certains streptococques ou entérocoques, vont pouvoir passer en cas de lésions digestives. Alors, fait intéressant, tous les micro-organismes n'ont pas la même capacité de donner des endocardites infectieuses. Par exemple, il peut y avoir des bactéries émises à bacillagrame négatif, mais cela ne donne quasiment jamais d'endocardites infectieuses. Alors, pourquoi ça ? Eh bien, en fait, parce que toutes les bactéries n'ont pas les mêmes capacités à se fixer au thrombus. Les grammes plus ont beaucoup plus de capacité à adhérer aux surfaces valvulaires, et ils résistent beaucoup mieux à l'activité bactéricide du sérum, ce qui fait que dans la grande majorité des cas, les bactéries que vous retrouverez dans un contexte d'endocardite infectieuse, eh bien, ce sont des bactéries grammes plus. Alors ça, c'est le principe général. Mais ensuite, pour des espèces bactériennes données, il peut aussi y avoir, par exemple, production de certaines protéines par le micro-organisme qui vont faire que l'adhésion aux structures valvulaires va se trouver facilitée. Et bien évidemment, là aussi, la potentielle diminution des défenses qu'on a en cas d'immunodépression va pouvoir également jouer un rôle important. Notamment quand il s'agit d'infections fongiques, on y reviendra bientôt. Donc tout ceci vous explique pourquoi certaines bactéries sont susceptibles de donner des endocardites infectieuses, et d'autres beaucoup plus rarement. Alors je ne m'étendrai pas très longtemps sur l'épidémiologie. Retenez que c'est une pathologie rare. La fiche LISA avance le chiffre de 35 cas pour 1 million d'incidences annuelles. Il s'agit donc d'une infection relativement rare, mais grave avec une mortalité importante. Et dernier point sur l'épidémiologie, les patients tendent à être de plus en plus âgés, ce qui est finalement assez logique en raison de la tendance de traiter avec du matériel endocavitaire et bien des patients de plus en plus âgés. On va étudier maintenant plus spécifiquement les types de cardiopathie qui exposent au risque d'endocardite. Puis nous verrons brièvement les micro-organismes les plus fréquemment retrouvés. Alors commençons par les types de cardiopathie. On isole un groupe de cardiopathie jugé à haut risque d'endocardite. C'est ce qu'on appelait les cardiopathies du groupe A. Alors si je parle au passé, c'est parce que si on regarde dans les recommandations, ce terme de groupe A, groupe B, n'est plus utilisé et on y préfère les termes de patients à haut risque d'endocardite infectieuse pour le groupe A et de patients à risque intermédiaire pour ce qui est à peu près l'équivalent du groupe B. On va en parler tout à l'heure. Cela dit, dans la vidéo, puisque c'est toujours ainsi que c'est expliqué sur LISA, je continuerai à parler de groupe A et de groupe B, mais sachez que c'est un terme qui est probablement amené à disparaître. Donc ces cardiopathies du groupe A sont importantes à connaître car, comme on le verra dans une vidéo ultérieure, l'existence d'une cardiopathie du groupe A va conduire à prendre certaines mesures chez ces patients, notamment la mise en œuvre d'une antibioprophylaxie dans certaines situations à risque. Là encore, on y reviendra quand on parlera de la prévention et du traitement. Donc, qu'y a-t-il dans ces cardiopathies du groupe A ? Eh bien, il y a les patients qui ont des prothèses valvulaires, qu'elles soient mécaniques ou biologiques. Il y a également les patients qui ont un antécédent d'endocardite infectieuse, bien évidemment, puisque dans ce cas, il existe des lésions résiduelles de l'endocardite initiale qui vont pouvoir favoriser la survenue d'une seconde. Et puis, troisième grand type de cardiopathie à haut risque d'endocardite infectieuse, eh bien, certaines cardiopathies congénitales. Alors, soit les cardiopathies congénitales cyanogènes, donc avec un chinte intracardiaque, comme par exemple dans la tétralogie de Fallot, où le chinte va désaturer le sang artériel, soit des cardiopathies congénitales réparées avec du matériel prothétique, et à ce moment-là, le risque est surtout dans les six mois qui suivent la procédure ou à vie s'il existe un chinte résiduel. En revanche, pour ce qui est des porteurs de pacemakers et de défibrillateurs, eh bien, il existe certes du matériel sur lequel le micro-organisme est potentiellement susceptible de proliférer, mais pour autant, ce ne sont pas des situations considérées à aussi haut niveau de risque que les cardiopathies que je vous ai montrées ici. Et donc, l'existence d'un pacemaker ou d'un défibrillateur ne suffit pas pour parler de cardiopathie du groupe A. Passons désormais aux patients ayant une cardiopathie du groupe B, ce qui correspond environ aux patients à risque intermédiaire des RECO 2023. Le fait d'avoir une cardiopathie du groupe B va impliquer moins de choses en pratique. Il n'y aura notamment pas d'antibioprophylaxie systématique en cas de soins dentaires, mais plutôt des recommandations d'hygiène de vie pour limiter le risque d'endocardite infectieuse. Là encore, on va y revenir. Dans ces cardiopathies du groupe B, on retrouve, d'après l'ISA, les valvulopathies gauches relativement communes que sont l'insuffisance aortique, l'insuffisance métrale et le rétrissement aortique. On retrouve également le prolapsus de la valve vitrale, la bicuspidie aortique, les cardiopathies congénitales non cyanogènes, sauf la CIA, et puis la cardiopathie hypertrophique obstructive, on en a parlé très brièvement tout à l'heure. Alors tout ça, c'est selon l'ISA, encore une fois, la date du 4 septembre 2023 où j'enregistre ce diaporama. Je ne veux pas vous embrouiller, mais je ne veux pas faire l'impasse non plus sur la sortie des recommandations qui datent d'il y a 10 jours. Donc voici ce que sont les cardiopathies à risque intermédiaire, d'après les ROCO ESC 2023. Ce sont les patients qui ont une cardiopathie rhumatismale ou une valvulopathie dégénérative non rhumatismale. Ce sont là encore les valvulopathies congénitales avec notamment la bicuspidie aortique. La cardiopathie hypertrophique, ça ne change pas. Et en revanche, ce qui est clairement écrit, c'est que l'existence d'une prothèse rythmique intracardiaque, donc par exemple un pacemaker ou un défibrillateur, classe votre patient comme à risque intermédiaire d'endocardite infectieuse. Donc vous voyez des petites différences de nomenclature qui ne vont pas trop vous gêner encore une fois puisque dans ce groupe B, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'antibio-prophylaxie systématique. C'est plus des recommandations générales sur l'hygiène de vie qui doivent être suivies chez ces patients du groupe B. Alors bien évidemment qu'ils doivent également être appliqués chez les patients du groupe A. Mais vous voyez que certaines d'entre elles peuvent aussi très bien s'appliquer à la population générale qui n'a pas de valvulopathie du tout. Et ça, c'est pas choquant quand on sait que 40% des patients qui ont une endocardite, eh bien ça survient sans qu'il y ait de valvulopathie, de cardiopathie connue sous-jacente et que c'est même parfois l'endocardite qui révèle l'existence de la valvulopathie. J'en parle pas plus aujourd'hui. Voilà, c'était juste que vous sachiez à quel point cette classification A, B a un retentissement sur la prévention. Mais ça, on le réabordera dans la vidéo qui fera prévention et traitement un petit peu plus tard. Attaquons maintenant les micro-organismes qui donnent le plus fréquemment des endocardites infectieuses. Tout à l'heure, je vous expliquais que les grammes positifs sont plus fréquemment retrouvés. On va donc commencer par cela. Le staphylocoque doré représente 30% des endocardites infectieuses. Les staphylocoques à coagulase négative, 10%. Alors leur point commun, c'est que ce sont des germes cutanés que l'on va donc rencontrer quand il existe une peau lésée, du matériel endovasculaire mal stérilisé ou avec une erreur d'asepsie durant l'utilisation, ou encore une toxicomanie intraveineuse. Toujours dans les coques grammes positifs, il y a les streptocoques oraux qui sont des germes commensaux de la flore buccale. Et donc, la porte d'entrée, ça va être un foyer infectieux dentaire ou bien le geste qui va viser à le soigner. Ensuite, on va avoir streptococcus gallolyticus qui est un streptocoque du groupe D et qui va avoir pour porte d'entrée une origine digestive. Et enfin, les enziérocoques qui eux aussi peuvent venir d'une origine digestive mais une potentielle porte d'entrée urinaire également. Les autres micro-organismes qu'on peut rencontrer sont plus rares et plus difficiles à isoler en bactériologie. On en reparlera au moment des prélèvements bactériologiques dans une prochaine vidéo. Vous retrouverez les fameuses bactéries du groupe ASEC qui sont des bacilles à grammes négatifs à croissance lente qui sont très difficiles à isoler. Alors surtout, y penser quand les hémocultures sont négatives mais comme on le verra dans cette situation, dès que vous avez une forte suspicion d'endocardite et des hémocultures négatives, l'autre chose que vous devez vous demander s'il n'y a pas eu des antibiotiques qui récemment auraient contribué à décapiter l'infection. On y reviendra là encore. Autre germe difficile à mettre en évidence, les bactéries intracellulaires qui ne peuvent pas être mises en culture et pour lesquelles le diagnostic d'endocardite infectieuse va reposer sur d'autres méthodes que les hémocultures. Là encore, on y reviendra quand on parlera des modalités du diagnostic bactériologique. Dernier micro-organisme qu'on citera aujourd'hui, l'infection fongique à Candida avec une porte d'entrée potentielle qui est soit du matériel endovasculaire, soit une toxicomanie intraveineuse, soit une chirurgie digestive. En sachant qu'il reste encore environ 5 à 10% d'endocardite à hémoculture négative. Oui, merci. Toujours se poser la question si le patient a réussi un antibiotique dans ce genre de situation. C'est vrai. Alors au total, ça peut paraître décevant, mais la porte d'entrée infectieuse, finalement, elle est retrouvée environ qu'un cas sur deux. Alors on n'a pas tout à fait fini. J'ai gardé une petite chose de côté. Dans le sous-item définition de la fiche, il y a une phrase qui a peut-être attiré votre attention. C'est, il est dit qu'il existe des endocardites d'origine non infectieuse. Alors ça mérite quelques petites explications pour ne pas s'embrouiller les idées. Alors c'est vrai qu'il y a le terme endocardite, mais vous allez voir que ça n'a pas grand chose à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je prends un exemple, c'est ce qu'on appelle par exemple l'endocardite de Liebmann-Sachs. Et en fait, c'est une atteinte valvulaire que l'on rencontre dans le lupus érythémateux disséminé, qui consiste en des dépôts d'anticorps, de complexes humains et de compléments sur les valves, et qui va conduire à des anomalies valvulaires. Alors oui, mais même si ça s'appelle endocardite, ça n'a absolument rien d'infectieux. Donc attention avec ce terme, même si on vous précise bien que c'est des endocardites non infectieuses, même si évidemment, il n'est pas strictement impossible que ces anomalies valvulaires fassent le lit d'une véritable endocardite infectieuse, cette fois-ci, dans un second temps. Je referme cette toute petite parenthèse et vous remercie d'avoir suivi cette première partie du diapo sur l'endocardite infectieuse. Je vous donne rendez-vous pour la suite. A très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501